Quand on fait du mieux que l'on peut, mais vraiment du mieux que l'on peut, au sens premier des mots, ça veut dire qu'on exploite tout son potentiel, qu'on essaye de rien laisser au hasard, et qu'on ne se laisse pas porter par le destin, c'est déjà une grande réussite. Vous reconnaissez cette voie ? C'est celle d'un des plus beaux palmarès du rugby français. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. En fin du Gers, mon invité fourbille ses armes rugbystiques dans son village de Masseub. Filant à hoche puis à Toulousain Junior, c'est chez le voisin Columérin qu'il signe son premier contrat pro en 1997. Retournant ensuite au stade toulousain, c'est dans la ville rose qu'il se révèle totalement, d'abord en tant que joueur, puis en tant qu'entraîneur, sous la houlette de son mentor, un certain Guy Noves. Auréolé de réussite, il prend en charge en 2012 les avants du 15 de France durant 6 saisons dans une aventure qui lui laisse pour ainsi dire un goût amer. Gagneur dans l'âme, il devient en 2018 manager général de l'Aviron Bayonet, alors en pro des deux, et réussit l'exploit de remonter en top 14 dès sa première saison à la tête de l'effectif. Aujourd'hui pleinement investi dans son aventure basque, il souhaite contribuer à installer durablement l'Aviron dans l'élite du rugby français. Vous l'aurez deviné, j'ai eu la chance de rencontrer Yannick Brue. Issu d'une famille sportive, Yannick s'est ouvert à plusieurs univers, notamment la musique, tout en gardant l'idée fixe d'être sportif professionnel. Fortement influencé par l'atmosphère de compétition qui régnait dans le vestiaire toulousain, c'est un énorme bosseur doté d'une détermination hors norme. Je me suis régalé à échanger avec Yannick, c'est vraiment un personnage entier et passionné. J'espère d'ailleurs que vous passerez un aussi bon moment que moi aux côtés de cet homme pour qui la notion d'accomplissement est capitale. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Yannick. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien, écoute, comme lundi, après des journées denses de travail dans un club pro, beaucoup d'infos dans la tête, mais ça va, j'ai la pêche, on est en pleine forme sous le soleil du Pays Basque. C'est clair, donc pour expliquer un petit peu, aujourd'hui on est à Jean-Dogé, le stade de Bayonne, bien sûr. Il fait super beau, fin d'été, donc on est au poil. Je suis vraiment ravi de te rencontrer aujourd'hui car tu es un vrai enfant du rugby, en définitive. Tu es un palmarès long comme le bras. En tant que joueur, deux Brennus, deux H-Cup, deux grands chelèmes. En tant qu'entraîneur, trois Brennus, une H-Cup, alors que tu n'as passé en définitive que, entre guillemets, cinq saisons en tant qu'entraîneur au stade, mais quatre titres majeurs. Entraîneur des avant de l'équipe de France pendant de nombreuses années. Un titre de pro des deux, une montée en top 14 avec Bayonne. Un palmarès colossal. Donc tout le monde connaît Yannick Brut, l'entraîneur, enfin le joueur, puis l'entraîneur de rugby. Mais moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est de quoi rêver le petit Yannick ? Je suis originaire du monde rural. Je viens d'un petit village du Gerge, de ma sub. Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir un sportif professionnel. D'abord, un tennisman professionnel. Moi, j'étais un fan de Yannick Noa. Je ne me débrouillais pas trop mal au tennis, mais malheureusement, la nature m'a fait aussi large que haut. Donc très rapidement, je me suis dirigé vers le rugby. J'ai souvent supporté le FC Hoch de longues années, puisque j'ai joué aussi six saisons au FC Hoch dans mon enfance. Donc je rêvais tout simplement d'imiter mes aînés, qui à l'époque étaient Stéphane Grahoux, Patrick Salkane, Serge Millas. Et je rêvais d'être une troisième ligne de haut niveau, puisque je jouais troisième ligne. Jusqu'à ce que mes études m'amènent à Toulouse, que je rencontre Daniel Santamance, qui était l'entraîneur des juniors du stade toulousain, et qui m'a dit, vu la taille que tu fais, tu peux faire une croix sur la troisième ligne. Donc c'est avec le numéro 2 qu'il va falloir continuer. Donc après, j'ai essayé de mettre tous les atouts de mon côté pour faire une carrière dans le sport professionnel, parce que c'était ma passion. Et donc j'ai toujours rêvé de ça, même si je suis passé à une période, heureusement pour moi, où il fallait aussi faire des études à côté. Donc j'ai toujours essayé de mener ce double projet, mais secrètement, j'ai toujours, toujours rêvé de faire une carrière dans le sport professionnel. À ce propos-là, tu as fait quel type d'études ? Alors moi, j'ai eu un bac D à l'époque, avec mention, parce que j'ai eu une maman professeure, donc au lycée de Miranda, au lycée Alain Fournier. Après, j'ai parti il y a trois ans à l'université des sciences sociales, où j'ai eu une licence d'économie. Et après, j'ai passé le concours personnel pour rentrer à Subdeco Toulouse. Donc je suis rentré à TBS, qui s'appelle TBS, maintenant Toulouse Business School. Je suis rentré directement en deuxième année, donc j'ai été diplômé promo 96. Donc voilà, et en 96, à l'issue de l'obtention de mon diplôme, le rugby est passé officiellement professionnel. J'ai fait mon service national et j'ai embrayé par un premier contrat professionnel à l'US Colomiers, puisque c'est la période où je suis parti du stade toulousain pour rejoindre Colomiers. D'accord. Tu viens d'une famille rugby ? Une famille sportive, branchée tennis. Rugby, oui et non. Mais de toute façon, quand on est originaire d'un village à la limite du GRC de Haute-Pyrénées, on n'a pas trop le choix, c'est assez discriminant. On met de suite un ballon ovale dans les mains. Donc j'ai grandi avec le rugby et naturellement j'ai été là. J'ai quand même été contraint, forcé de faire neuf ans de musique par ma mère, professeur. Et ça a été vraiment un calvaire. Je peux dire que c'était un calvaire, mais aujourd'hui je lui suis reconnaissant, parce que musicalement, je veux dire que j'ai une culture un petit plus de ce côté-là. Donc ça a été bien de le vivre. En plus maintenant, tu es chef d'orchestre. Ouais, mais à l'époque, ce n'était pas du tout évident. Parce que franchement, je n'ai jamais pensé devenir entraîneur. Ma calvaire d'entraîneur, je la dois évidemment à Guinoves. Quand j'ai décidé d'arrêter ma calvaire de rugby pro en 2007, en 2007, je comptais, j'avais créé un cabinet de gestion de patrimoine, parce que j'ai fait mes études dans la finance, donc. Et je pensais reprendre mes études, intégrer la vie professionnelle là-dessus. Et lui avait une idée derrière la tête, et il m'a donné l'opportunité. Je lui serais éternellement reconnaissant de devenir entraîneur à ses côtés au Stade Toulousain. On en reparlera plus longuement tout à l'heure, si tu veux bien. Tu as fait tes armes à Hoche. Ouais. Donc, tu es resté 6 saisons à Hoche. Ouais, l'avenir Massylvain, d'abord, quand même. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Jusqu'en quelle catégorie ? En vert et blanc, jusqu'en minime. Ah oui, d'accord. Après, je suis parti à Hoche à minime. J'ai fait mes 2 années de minime, mes 2 années de cadet, mes 2 années de junior. À l'époque, il y avait 4 années de junior. Et c'est la catégorie junior échelle. Donc, j'ai fait 2 années de junior à Hoche. Et après, je suis parti... Non, il y avait 3 années de junior échelle. Non, 4 années. 4 années, c'est tellement vieux. Et je suis parti au Stade Toulousain, où j'ai fait 2 années de junior échelle. Et j'ai eu mon premier titre de champion de France. Donc, c'était peut-être le plus beau. On est champion de France junior échelle à Béziers, avec une super génération dans laquelle figurait Thomas Castagnède, notamment, et d'autres amis. Et le capitaine de Nîmes, à l'époque, a été Sébastien Bruno. D'accord. Voilà, qui a fait une belle carrière aussi. On s'est souvent croisés avec beaucoup de respect depuis ce match-là. Bien sûr. Donc, premier contrat pro au Stade, tu... Alors, le premier contrat pro, non. En fait, je reste au Stade 4 années, 5 années. Je ne veux pas dire de bêtises. La catégorie junior échelle, je crois que j'ai fait 1 année à Hoche ou 2. En tout cas, j'ai fait 2 années de junior échelle à Toulouse. C'est pour ça que je ne sais pas si Rechelle, c'était 3 ou 4 ans à l'époque. C'est tellement loin. Je fais 2 années de junior échelle, 2 années de national B. Je fais quelques matchs en challenge Yves-Dumont-Noir avec l'équipe professionnelle. Et puis, quand le rugby passe officiellement pro, en 96, le Stade Toulouse ne me conserve pas dans l'effectif professionnel. Et je vais donc jouer chez le voisin Columérin, où là, je fais vraiment mes premières armes. Et mon premier contrat professionnel, je l'ai signé à l'US Colomiers. D'accord. Où j'ai passé 2 années fantastiques. Où on a gagné le challenge européen. Ah oui, c'est vrai que tu es vrai. On a gagné le challenge européen contre Agen la première année. Et la deuxième année, on perd en demi-finale du championnat contre... La deuxième année, non, on perd en quart de finale du championnat contre le Stade Toulousain, en Arbonne. Et Guinoves me propose, avec Daniel Santamance, de réintégrer l'effectif professionnel du Stade Toulousain. Donc j'ai fait le chemin inverse. Et puis après, j'y suis resté 9 ans en tant que joueur. Et derrière, je crois, 5 ans entraîneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas mal de mouvements entre le Stade et Colomiers sous forme de prêt, pour aller s'aguerrir, comme c'est arrivé avec Thomas Ramos. Mais à ton époque, ce n'était pas le cas. Non, il y avait une vraie rivalité. Bon, l'économie du rugby n'était pas la même. Colomiers était le club de la banlieue toulousaine, le club de la bonne humeur, le club quasi universitaire. Il y avait une atmosphère incroyable. J'ai joué avec des joueurs de très haut niveau. Mais c'était plus à la débrouille et bien moins professionnel que le voisin toulousain. Moi, j'ai connu les deux et même si je crois que j'ai fait 18 ans en tout au Stade Toulousain, donc je suis marqué à vie. Mais j'ai beaucoup apprécié mes deux années à l'US Colomiers. C'est un club très sain, formateur. Il y a beaucoup de bonne humeur, beaucoup de démerde aussi, puisque les moyens ne sont pas illimités. Et j'ai gardé beaucoup de souvenirs de cette période colomérienne, de beaucoup de bons souvenirs, même si j'ai quand même évidemment la fibre rouge et noire avant tout. Oui, à Saint-Colomiers, à l'époque, tu joues avec des Jean-Luc Sadourni, Fabien Galtier. Oui, Sadourni, Galtier, Dalpos, Coufignal, Laurent Labitte, Stéphane Pesson, Jean-Marc Dejusty, Jean-Phil Revalier, Stéphane Grahoux, Rémi Trémoulé. Donc on avait vraiment une très très belle équipe, Marc Biboulé. Non, on avait Jean-Marc Lorenzi, j'en oublie plein, mais on avait une super équipe, une très belle génération. On vit les belles années conlumérales, même si quand je suis parti, l'année d'après, Marc Dalmazo arrive aussi à ma place, donc ils n'ont pas perdu au change quand même. Mais ils font une finale du championnat, je crois. 22 000 ans. Oui, voilà, finale du championnat et ils font une demi-finale de Coupe d'Europe. En tout cas, ils ont continué pendant quelques années à avoir de très bons résultats. Après, l'économie du rugby a muté et c'est vrai que l'économie a été un peu distancée. Le gros de ta carrière de joueur, comme tu l'as dit, tu l'as effectué à Toulouse, où tu as réussi à te forger un palmarès énorme. Mais tu reviens à Toulouse au début du professionnalisme en définitive. Est-ce que tu as senti une réelle évolution dans la période où tu y as été en tant que joueur, entre le début et la fin ? En fait, sur les structures d'entraînement, pas du tout. Je reviens en 1998 à Toulouse, donc la saison 98-99. On est un club qui travaille dans des structures très très moyennes, où il y a aussi beaucoup de démerdes. Par contre, il y a un état d'esprit tourné vers la gagne. Déjà, Guinoves a façonné l'effectif et c'est ce qui m'a toujours marqué à Toulouse. Qu'on joue à la pétanque, aux cartes, aux baby-foot, aux flippers, tout le monde veut gagner. Si tu vas faire un tour de vélo avec la génération qui m'a mis le pied à étrier, c'est-à-dire celle de Stéphane Augier ou de Patrick Soula, tu peux être sûr qu'ils vont chercher à te tuer dans un col. Si tu fais des 400 mètres, tu peux être certain que dès que la ligne va approcher, ça va être un sprint terrible. Donc j'ai été éduqué comme ça. Guy avait façonné tout l'effectif. Il y avait une atmosphère de compétition hors normes. Il y avait aussi de l'entente. Il y avait une génération qui changeait de peau quand les phases finales arrivaient. Donc j'ai été éduqué comme ça. Je dirais que les choses se sont vraiment professionnalisées à Toulouse vers la fin de ma carrière de joueur. Et quand je suis passé entraîneur, avec la création d'entraînement, ça a été un des premiers clubs à se doter d'un centre d'entraînement de haut niveau. Et puis Toulouse avec les moyens économiques de la ville, l'éducation, le soutien d'Airbus, l'industrie aéronautique. Après, on a construit une machine à conquérir des titres. D'ailleurs, sur ces années toulousaines, comme tu le dis, vous avez conquis des titres ensemble. Pour toi, c'est lequel qui te laisse un souvenir le plus impérissable en tant que joueur ? C'est forcément le premier. 99 ? Ouais, 99. Bon, je reviens à Toulouse. Je suis entraîné par deux personnes que j'estime particulièrement. Donc ils sont Guinoves, on en reparlera. Mais Daniel Santamance également, malheureusement disparu, qui était mon entraîneur en junior échelle à Toulouse, qui était vraiment un entraîneur qui était dans l'affectif. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. C'est vrai. Non, ça a été une année magnifique avec plein d'anecdotes pittoresques. Parce que bon, évidemment, ce n'était pas un entraîneur cartésien, Daniel. Et Guy devait souvent le rappeler à l'ordre. Mais affectivement, affectueusement, on a vécu une année incroyable. En plus, j'étais entouré de copains, j'ai gardé des amitiés pour la vie. Je suis très, très proche de Christian Labitte, notamment. Donc ce premier titre a été un moment incroyable. Après, c'est vrai que quand on joue dans une machine comme Toulouse, franchement, je n'étais pas le joueur le plus doué. La nature ne m'a pas donné 1m90 et 120 kg. Donc j'ai dû toujours beaucoup, beaucoup bosser pour y arriver. Ça m'a, je pense, forgé un caractère. J'étais tout sauf une star, mais j'ai eu la chance d'être là, au milieu de ces gars, de m'accrocher. Je n'étais pas le plus talentueux. Et c'est vrai que quand tu faisais la liste de tous les trophées gagnés, bon, mais quand on y est à l'intérieur, on ne se rend pas compte de tout ça. Par contre, quand on sort de la sphère, là, on mesure la difficulté de réaliser ça. Tu t'y habitues à gagner ? En fait, je crois que quand on est dans une équipe comme Toulouse, en tout cas quand j'y étais, ce qui te motive, c'est plus la haine de la défaite. Parce que tu ne t'habitues pas à gagner, mais par contre, tu as la haine de la défaite. Tu ne supportes pas d'être le second, tu as été éduqué comme ça. Je ne sais pas, tu es plus motivé par la peur de perdre que par l'envie de gagner. Parce que la gagne, c'est la norme. Là-bas, tu as un effectif 5 étoiles. Bon, là, maintenant, les structures ont beaucoup changé. Mais à l'époque, ce n'était pas ostentatoire en termes de structure. On n'avait pas une salle de muscu fantastique. On n'avait pas une salle vidéo fantastique. Par contre, tout était déjà pensé autour du joueur. Un très bon restaurant. Je crois que c'était l'un des premiers clubs à laver, à repasser les affaires des joueurs. Tout était pensé pour que les joueurs puissent vivre le semi-professionnalisme et après le professionnalisme, en ne pensant qu'à leur performance. Et c'est vrai que j'ai été marqué par ça. Et depuis que je suis ici, évidemment que j'essaye de m'inspirer de ces années-là. Ce que tu me dis là, enfin, je reviens quelques minutes en arrière, où tu me disais que le stade, c'était vraiment professionnalisé dans les années 2005-2006. Je me souviens de le premier numéro de la cravate, c'était avec Omar Hassan, qui est arrivé, il me semble, dans ces années-là. Et la vision, lui, qu'il avait du stade toulousain quand il était à Hoche, d'ailleurs Henri Broncan avait exactement la même, c'était que le stade, déjà en 98-99, était un club très professionnel. Et donc, c'est drôle parce qu'il y a une différence entre la perception et la réalité. Mais c'est vrai, souvent, moi, j'ai eu la chance d'aller quelques fois en équipe de France. Et quand j'ai échangé avec les gars de Biarris, les gars de Montferrand, pour ne citer qu'eux, ils avaient une structure très, très calquée sur l'entreprise, sur le très, très professionnel. Et c'est vrai qu'à Toulouse, on était beaucoup dans la démerde. Matériellement, c'était avant tout une grande famille, mais matériellement, il n'y avait pas autour du joueur un environnement hyper précis. Et quand je suis passé entraîneur à Toulouse, c'est justement mes expériences en équipe de France, au contact d'autres modes de fonctionnement, qui m'ont souvent poussé à dire à Guy Novès, bon, il faut qu'on évolue. Par exemple, on n'avait pas d'analyste vidéo. Le premier analyste du vidéo du stade toulousain, j'ai contribué à ce recrutement, c'était Julien Barès. On l'a recruté en 2000, la première année où je deviens entraîneur, 2007-2008. Je dis à Guy, Guy, il nous faut à tout prix un analyste vidéo. Et on fait venir Julien, qui est devenu un très bon ami. Voilà, on était assez amateurs dans la préparation physique également, même si le stade avait été précurseur dans les années 90 avec l'apport de Domi Hernandez. Après, il y avait certains clubs qui, comme Montferrand, notamment qui faisaient déjà appel à des préparateurs physiques de l'hémisphère sud, qui ont été très innovants. Nous, on n'était pas du tout là-dedans. Par contre, sur l'état d'esprit, le stade a toujours été costaud. Sur la mentalité, il y avait vraiment quelque chose à part. Oui, tout à fait. Tu as rapidement abordé ton aventure en équipe de France. Et là, c'est quelque chose d'un petit peu étonnant, parce que tu as un palmarès colossal, que ce soit en club ou en équipe de France, en définitive, parce que tu as quand même deux grands chlèmes en équipe de France. Tu as été plusieurs fois capitaine, mais tu n'as entre guillemets, je dis bien entre guillemets, que 18 sélections. Oui, alors, je pense que j'ai été un bon joueur de club, un gars sérieux. Je n'ai jamais été, en tout cas, je ne me suis jamais conçu comme un joueur de classe internationale. Déjà, je faisais 1m78 et 99 kilos. Donc, avec ces dimensions-là au talonnage, il faut vraiment avoir un super pouvoir pour exister au niveau international. J'étais de la même génération que Raphaël Libanes, puisqu'on a été champion du monde universitaire ensemble. Ce qui n'aide pas. En 96, donc lui, il a trusté les sélections, il a fait une carrière magnifique. Donc, j'ai été souvent dans son ombre. J'irais, j'étais souvent son remplaçant. Bon, je crois que je peux dire que la bonne santé sportive du stade toulousain, le fait qu'on ait trusté des titres, ça m'a aidé aussi. La force du collectif de Toulouse m'a poussé un petit peu sur le devant de la scène internationale. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à faire la Coupe du Monde 2003. Après, j'ai eu des capitanats. Bon, il n'est pas joli, ce mot. Mais ce sont des capitanats administratifs. C'est-à-dire, j'étais en Coupe du Monde, mais j'étais le joueur de la deuxième équipe. J'étais le remplaçant de Raphaël Libanes. Bon, je crois que j'étais assez fédérateur. Et l'encadrement m'a confié le capitanat. J'ai 3 ou 4 capitanats, mais c'est sur des matchs de poules en Coupe du Monde ou la petite finale, par exemple. Donc, voilà, ça reste un grand honneur d'avoir été capitaine de l'équipe de France. Mais quand on voit la liste des grands capitaines du 15 de France, je ne me classe pas du tout dans cette colonne-là. Je suis bien conscient. Mais je suis content de l'avoir vécu. J'en suis fier aussi. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour. C'est toute ma carrière. Moi, j'ai essayé de maîtriser un maximum de choses. Et donc, j'ai été récompensé de ça. Oui. Et c'est vrai que, comme tu le dis, à ce niveau-là, tu n'es peut-être pas tombé à la bonne époque parce que tu es en même temps que Raphaël Libanes. Après, sur ton milieu fin de carrière, il y a William Servat qui arrive et qui a pris la succession de Raphaël Libanes en équipe de France, plus ou moins. Et ce que je trouve quand même assez fort, c'est que tu l'as pris sous ton aile. De toute façon, au bout d'un moment, quand tu arrives à 33, 34 ans, et puis dans un club comme le Stade Toulousain, où les anciens sont omniprésents dans leur ganigrame, mais tu sais que tous les entraîneurs du Stade Toulousain ont joué pour l'équipe professionnelle du Stade Toulousain ou pour l'équipe E1. Donc, il y a une notion de transmission qui est très importante. Donc, à 32, 33 ans au Stade, déjà, tu es éduqué comme ça. Après, je connaissais quand même bien mon sport et il fallait être aveugle pour ne pas se rendre compte que William Servat, la nature lui a donné des super pouvoirs de partout. William Servat, c'est Obélix. Il est tombé dans la marmite potion magique quand il était petit. J'ai toujours dit à William, quand je l'ai coaché, si tu t'étais entraîné, la moitié de ce que moi j'ai fait, tu aurais eu ça en sélection à l'équipe de France. William Servat, son surnom, c'est la bûche, c'est un rocher, c'est 110, 115 kilos naturel, sans quasiment faire de musculation, il allait aussi vite que les trois quarts, une très bonne gestuelle, il aurait pu faire une carrière en numéro 6 ou numéro 8 au niveau international. Il était athlétiquement phénoménal. Il a compris qu'il fallait travailler un petit peu après son hernie discale au vertèbre cervical où il s'est mis à la muscu et là, il a démarré sa carrière internationale mais il doit avoir 40 sélections. William Servat, il avait trois fois plus de potentiel que Raphaël Ibanez qui a 80 sélections, par exemple. Au début, je l'ai accompagné et puis très rapidement, j'ai dit à Guy, j'arrête parce que le gamin, il est phénoménal. Je n'avais pas envie de voir trop mon image se dégrader non plus sportivement et puis je sentais que mon corps ne suivait plus. J'ai beaucoup donné. J'ai, au début, accompagné William et en plus, William, il est convivial, il a un très bon état d'esprit, il est respectueux. Donc, ça a été des moments de complicité aussi puisqu'on a été en équipe de France ensemble. Eh oui, tout à fait. En fait, en 2004, je crois, on fait le Grand Schlem, il est titulaire, je suis son remplaçant, on est tous les deux en équipe de France. Non, mais c'est vrai que c'est un acte généreux quand même parce que tu aurais pu jouer au vieux con qui voulait garder la couverture pour lui. Après, tu n'as pas le choix. À Toulouse, le vieux con, il dégage. Oui, c'est vrai. La performance avant tout. Et déjà, moi-même, je savais que William, sur, allez, on va dire, à partir de 2005, 2006, je sais qu'il est au-dessus de moi. Alors, j'essaye de l'accompagner du mieux possible dans certains secteurs, dans l'intérêt de l'équipe. J'essaye de remplir mon rôle, dans l'intérêt du collectif, mais il n'y a pas de débat. William, il est incontestable au niveau international. Bon, du coup, tu prends ta retraite en tant que joueur et tu passes directement entraîneur. Entraîneur en charge des avants, au stade toulousain. Comment tu vis cette période ? Déjà, 100 à l'heure, parce que je deviens entraîneur en 2007-2008. En fait, je suis assez traumatisé par la finale qu'on perd contre Biarritz. On prend 40 points au stade de France. Je suis capitaine en plus. Je crois que c'est en 2006. Ça, c'est en juin 2006. Donc, je suis quand même marqué à l'époque que c'est la domination d'un certain rugby, celui du stade français, celui de Biarritz, qui est un rugby très organisé, axé sur la défense. Donc, ça me fait aussi beaucoup réfléchir. Je côtoie mes potes de Biarritz et du stade français à l'équipe de France. Ils me parlent de tout ça. Bon. Puis, je passe entraîneur. En fait, ça a été... Jusqu'au dernier moment, Guy Noves me cache tout. Il me dit, passe ton diplôme, on ne sait jamais. Je pensais intégrer le centre de formation. Et au mois de mai, il me dit, en fait, je te propose de devenir entraîneur adjoint avec moi. Il me... Déjà, un immense respect pour Guy parce que c'est lui le premier qui a dit, bon, il a décelé chez moi peut-être le potentiel d'entraîner. Il m'a ouvert aussi la voie d'une nouvelle carrière professionnelle. Donc, je profite de l'émission pour le remercier encore une fois. Il sait toute l'affection que j'ai pour lui. Et donc, je deviens entraîneur et on a une génération extraordinaire. On a Servat, on a du sautoir. Après, on est entraîneur, on a Keller, on a Josillon, on a Claire. Ça, c'est mon truc. On a Albacette, Pelouse. Bon. Voilà, donc on est... La première année, on fait deux finales. On est champion de France et on perd 2-3 points la finale de la Coupe d'Europe face au Munster justement parce que Fabien Pelouse met un coup de pied au cul à Denis Limi, le troisième ligne du Munster. Je me souviens des 20 minutes de pick and go du Munster qui ne finissent jamais. Oui, on cache le ballon. Après, après cette année-là, ça y est, je suis piqué par l'envie d'entraîner. Et puis, je m'engage vraiment à fond. Au début, c'était une année de tâtonnement, même si je me suis beaucoup, beaucoup investi. De toute façon, quand on bosse avec Guy, on n'a pas le choix. Guy met tout le monde en compétition et tu donnes le virus. Donc, une année très dure mais aussi superbe en termes de partage avec les joueurs et ses deux finales en plus. Comme tu l'expliques, tu es un entraîneur qui a été élevé entre guillemets à la mamelle novès comme il y en a un certain nombre en top 14. Donc, pour les citer, il y a Jean-Baptiste Elisalde qui a été son entraîneur adjoint aussi. Vous avez bossé ensemble ? On a fait deux ans ensemble. Oui. Patrice Colasso, Xavier Garbajosa, j'en oublie peut-être même. Mais comment tu expliques qu'il y ait autant d'anciens joueurs à l'ADN fortement toulousaine qui arrivent derrière à exploser dans d'autres clubs ? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question. je crois que la culture de la gagne, cette vibration qu'a donnée Guy à beaucoup de joueurs. Je le répète, on n'était pas l'équipe qui s'entraînait le mieux. On n'était pas l'équipe la mieux préparée physiquement. On n'était pas l'équipe qui avait les meilleures structures d'entraînement. Mais le jour J, à l'heure H, Guy s'avait vraiment appuyé sur le bouton et transformé tout le monde. Et je crois que c'est ça, ce virus de la gagne. Alors après, on s'est un peu dispersés. On est partis chacun dans nos chemins. Ils se sont séparés. Mais on a tous porté à nous là où on a été cette envie. Et je crois que c'est ça qui nous a fait basculer dans l'entraînement. Je comprends. Tu passes six saisons au stade en tant qu'entraîneur en charge des armes ? Cinq. Je fais cinq ans de 2007 à 2012. La dernière est super dure parce que, bon, Guy était présenté pour entrer en équipe de France. Il n'y va pas. Moi, j'avais été contacté aussi. Finalement, c'est Philippe Saint-André qui y va. Comme je m'étais engagé, je respecte mon engagement. Mais cette année 2012, je suis à la fois sur le 15 de France et à la fois sur le stade toulousain. ça a été une année difficile parce que Guy sur le coup n'était pas content que je rejoigne le projet de l'équipe de France. Mais moi, j'estimais qu'après cinq ans à Toulouse où j'avais beaucoup donné, on avait atteint beaucoup d'objectifs aussi. Je me disais qu'il fallait que je vive une autre expérience pour élargir un peu mon répertoire. Et donc, je pars en équipe de France où je fais trois années à plein temps avec Philippe Saint-André où je découvre une autre manière de manager une autre manière de penser le rugby. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que moi, j'étais perfusé rouge et noir. Et après, Philippe, je fais deux années aussi avec... Et donc, Guy me propose de rester à ses côtés. Donc, je fais deux années avec Guy qui se sont mal achevés malheureusement. Mais ça a été cinq années de contacts, de défaites aussi, de coups. On ne maîtrisait pas grand-chose parce que l'environnement de l'équipe de France n'est pas celui en tout cas politiquement dans ses relations avec les clubs n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour peu de résultats. Donc, ça m'a marqué aussi. Ça m'a forcé à beaucoup réfléchir. Ça m'a appris l'humilité aussi arrivant d'un club où on avait gagné beaucoup de trophées. Donc, je pense que ça m'a rendu meilleur en tant qu'entraîneur. Quelle est la principale différence que tu vois entre être entraîneur de club et entraîneur national comme tu as pu l'être ? Entraîneur national comme je l'ai pu l'être, c'est l'absence de construction. Moi, j'ai beaucoup vécu, on récupérait les joueurs le lundi pour un match international le samedi avec des joueurs fatigués par les rencontres de top 14 et il fallait être performant immédiatement, six jours après, face à des nations organisées totalement différemment où tout est centralisé par la fédération où quand tu rencontres les Irlandais, les Gallois, les Australiens, les Sud-Africains, les Néos-Hélandais, ils sont déjà ensemble depuis trois semaines, un mois et ils préparent les 14 matchs qu'ils ont du circuit international avec toute la précision possible. Donc, ce n'était pas le cas de la France. Je crois aussi que c'était dur aussi d'un point de vue générationnel. Je suis arrivé après la génération 2011 qui fait la finale de la Coupe du Monde, donc la génération de Titi, de Yash, de Jérôme Thion et tous les autres, Aurélien Rougéry, Vincent Clerc, etc., William Servat, donc, Yonel Nallé, Serge Béthsen, Immanuel Arénordoky, de fort caractère qui prenaient les choses en main. Donc, cette génération s'est arrêtée. On s'est aperçus qu'il y avait un vide inter-sidéral. en termes de potentiel français puisque la règle des gifs n'existait pas encore. C'est vrai. Cette réflexion n'avait pas été menée. Aujourd'hui, on voit qu'avec 2012, avec 8 ans de recul, un travail en profondeur, beaucoup de réflexion sur la formation. On voit que des générations de vrais joueurs professionnels français talentueux sont là. On est capable de les former, mais avant ça, il y a eu des réformes politiques fortes. Donc, ça n'avait rien à voir. On ne pouvait rien construire. Il y avait une opposition systématique avec les clubs puisque l'ADN du rugby français, c'est le rugby des clubs. Donc, on a souffert de ça et la sensation que j'avais, c'était le fait de contrôler très peu de choses. Et au début, on a sûrement fait des erreurs et moi, le premier à vouloir entraîner en équipe de France de la même façon qu'on entraînait en club. Donc, j'ai fait des erreurs par le fait de ne pas aller aux priorités parce que quand on entraînait en équipe de France, en tout cas, à mon époque, il faut prioriser les choses. Combien de temps j'ai disponible ? 4 entraînements de la semaine ? À quoi je les consacre pour gagner le match du samedi ? On ne peut rien construire avec les joueurs, en tout cas, surtout pas leur progression individuelle. Mais les choses ont bien changé maintenant où il y a un suivi différent et c'est tant mieux. Maintenant que tu as la vision des deux côtés, tu as même trois visions différentes en définitive parce que tu as été entraîneur dans un club qui était un des principaux fournisseurs du 15 de France. Tu as été entraîneur du 15 de France et maintenant, on en parlera juste après, tu es entraîneur principal, manager principal d'un club de top 14 mais qui n'est pas le principal pourvoyeur de talent en équipe de France. Est-ce que, vu que tu arrives à avoir toutes ces visions, tu changerais des choses aujourd'hui si tu étais à nouveau avec l'équipe de France ? C'est-à-dire dans ton approche avec les clubs, avec les joueurs ? C'est sûr que les expériences du passé, elles te permettent de mieux préparer l'avenir. Je connais maintenant tout ce qu'il y a dans l'antichambre de la performance de l'équipe de France, c'est-à-dire les relations politiques entre la LNR et la FFR, les clubs, la diplomatie qu'il faut avoir, les messages qu'il faut porter. J'ai beaucoup appris quand j'ai été là-bas. Déjà, la question ne se pose pas mais évidemment que j'aurai une vision différente. Tout comme aujourd'hui à Bayonne, la façon dont je manage n'est plus du tout la même que mon état d'esprit quand j'étais entraîneur à jouer à Toulouse ou même quand j'entraînais en équipe de France. En fait, je me suis nourri de tout et je crois que je me suis plus nourri des claques reçues dans la gueule en équipe de France que des titres que je gagnais avec Toulouse parce qu'en fait, tout le monde bosse mais quand on travaille à Toulouse, on travaille mais il y a une telle qualité de joueur autour de soi que ça potentialise le travail et souvent quand on perd en fait, ce sont les moments où on travaille le plus donc je n'ai pas compté mes nuits blanches, le nombre d'avions que j'ai pris à l'époque où on cherchait des solutions pour l'équipe de France mais ça ne marchait pas donc voilà donc des fois, il faut accepter que le destin t'impose des épreuves comme ça. Ton aventure en équipe de France s'est terminée brutalement comme tout le monde le sait, quelques mois après, tu prends en main le destin de la vie rombaillonnée à l'époque en pro des deux, tu as quand même laissé passer quelques mois, il te fallait un sas de décompression après l'équipe de France ? Ouais, 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 on s'est fait virer je pense en novembre-décembre je crois, 2017 donc j'ai eu une ou deux propositions pour rebondir, une pour être adjoint en top 14 mais bon j'avais quand même fait le tour de la question à Toulouse avec cinq années, je n'ai pas accepté, après j'ai eu une proposition à l'international, celle-là qui a occupé mon esprit, on a pas mal échangé, dialogué, j'ai fait plusieurs entretiens, finalement ça ne s'est pas fait donc je voulais un autre challenge donc soit je quittais le pays soit je prenais une autre fonction et puis j'ai eu l'opportunité voilà, pareil, toujours pareil, le destin au mois de juin, au mois d'avril, un copain qui a pris les rênes de la vie rombaillonnée qui m'a dit écoute, viens avec moi avec un poste d'entraîneur principal c'était un des deux mais voilà, j'avais envie de ce nouveau challenge donc je me suis jeté à fond là-dedans oui, c'est vrai donc tu deviens pour la première fois manager général d'une équipe entraîneur principal aujourd'hui alors on dit manager général, head coach moi je suis entraîneur principal je suis quand même sur le terrain j'ai 47 ans donc j'ai encore envie de bâtir des séances de réfléchir d'être sur le terrain avec les gars donc j'aime pas trop ces titres pompeux oui, il faut manager les gens c'est moi le responsable du staff sportif mais je me considère comme un entraîneur principal forcément manager mais voilà, titre manager général déjà on voit quelqu'un en costard cravate à la scène venguer donc c'est pas ma fonction oui, bien sûr bien sûr et t'as découvert une autre façon de voir le rugby en arrivant à Bayonne ou c'était vraiment dans la continuité de ce que tu connaissais déjà ? ben disons que quand tu prends un club avec une voilà, comme dans la situation où était l'aviron baïonnais je pense à la situation sportive mais la situation économique aussi avec les contraintes et les spécificités du territoire ici ben t'es obligé d'écrire une nouvelle histoire ici il y a une identité qui est très forte donc le Pays Basque il y a une culture liée à ça festive aussi parfois basée aussi sur le plaisir basée souvent sur le plaisir il y a un amour du rugby qui est terrible avec une quinzaine de clubs de fédéral qui sont autour de Bayonne donc il y a un vivier de jeunes et de talents qui est juste incroyable donc il faut écrire une histoire sur l'identité la jeunesse et la formation et donc j'ai pas pu appliquer toutes les recettes que j'ai connues au Stade Toulousain parce qu'on entraîne pas Baptiste et Guy comme on entraîne Thierry du Sautoir qui a 50 sélections en équipe de France bien sûr donc il faut se mettre dans un dans un plus dans une posture de soutien d'accompagnement des joueurs de progression il faut aussi mettre le curseur un peu plus bas donc j'ai beaucoup appris la première année en des deux j'étais quand même un entraîneur assez je veux dire britannique dans la façon de concevoir les choses plus que dans l'affect et là de faire une année en pro des deux de découvrir un petit peu la difficulté la souffrance de certains le besoin de pédagogie d'autres j'ai vraiment découvert plus tout ce qu'on pouvait obtenir des joueurs en travaillant sur l'affect donc ça a été super enrichissant l'année que je fais en des deux avec Bayonne et je pense que ça m'a aussi rendu enfin transformé en entraîneur différent d'ailleurs cette année en pro des deux qui s'achève par un titre sur une pénalité toute fin de match de Martin Bustos-Moyano si je me souviens bien dont vous montez en top 14 est-ce que toi tu t'y attendais en arrivant à Bayonne c'était ton objectif de monter directement non honnêtement bon je connaissais très peu la pro des deux puisque je n'avais pas évolué sur ce marché là sur mes dix dernières années bon quand j'ai vu l'effectif de Bayonne je me suis dit bon il faut il faut que tu rentres dans les six il faut que nous rentrions dans les six mais avec le président avec Philippe Tailleb et quelques actionnaires qui étaient à l'origine de ma venue on a dit on va construire sur ces valeurs là donc le territoire la jeunesse l'identité et on se donne trois ans pour potentiellement remonter pour être en top 14 voilà et ça se passe la première année avec une demi-finale complètement folle à Oyonna une finale où on n'est pas du tout favori on n'est pas prêt pour monter en top 14 et malgré tout les joueurs le font comme quoi avec un état d'esprit de l'affect on peut on peut on peut on peut renverser les pronostics et donc on fait ça et c'était pas du tout prévu mais bon je crois c'était peut-être le destin qui me je crois beaucoup au destin qui me renvoyait à l'ascenseur parce que c'est vrai que juste avant on va dire que on avait été éjectés de manière pas très propre donc je crois que le destin me renvoie à l'ascenseur et 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 donc fait que Bayonne monte en top 14 ce qui m'a pourri mon été suivant parce que putain il a fallu en 4 semaines c'est terrible il a fallu faire le recrutement présenter un budget de top 14 et c'est super dur et les gens ne savent pas comme c'est dur comme c'est mal fichu quand on on ne sait pas qu'on va monter on monte le début juin et fin juin il faut présenter un effectif en top 14 tous les clubs ont déjà épuisé les stocks de joueurs sur le marché et malgré tout il faut avoir des gifs et être compétitif donc ça a été dur mais aussi enrichissant je suis bien de l'avoir connu en plus en top 14 vous faites un début de saison tournitruant vous faites un excellent démarrage et bon vous êtes comme tout le monde arrêté par le virus mais vous êtes neuvième à ce moment là on fait une bonne saison on est neuvième bon il reste 8 matchs quand même mais on a je crois 9 points d'avance sur les relégables on n'a jamais été on n'a jamais été relégable sur toute la saison et on a passé les deux tiers du championnat dans les dix premiers donc franchement on fait une saison consistante mais bon c'est une saison coupe du monde il y a eu le covid à la fin donc je m'emballe surtout pas par contre c'était une vraie fierté parce qu'on a on a quand même joué avec une quinzaine de mecs formés à Bayonne on fait le dernier match contre le stade toulousain avec quasiment la ligne de trois quarts des espoirs de l'aviron baïonnais trois ans auparavant donc c'est une vraie fierté pour le club et on s'est maintenu voilà mais je sais que le plus dur commence puisque là maintenant on va avoir une année très très dure je m'attends en top 14 super relevé en plus il faut confirmer qu'est-ce que ça t'a fait la première fois toi Yannick Brühl au toulousain de jouer contre le stade avec Bayonne ça a été déjà un moment d'émotion particulière parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup beaucoup de témoignages d'affection quand j'ai été à Vallon beaucoup de gens qui m'ont remercié qui m'ont embrassé qui se souvenaient de tout ce que j'avais fait là-bas donc ça m'a fait vraiment chaud au coeur après ça a été on a pris un train dans la gueule comme on dit parce qu'à Toulouse on prend deux cartons rouges on a deux blessures graves notamment celle de notre capitaine Antoine Batute et Guillaume Ducat qui fait un chaos très sévère et derrière on perd sept matchs d'affilée notre effectif il est décimé ce jour-là puisque Lohamanou et Taofino après trois et quatre semaines donc comme on n'avait pas un effectif super consistant vraiment on prend un TGV dans la tronche à Toulouse et c'est là que je mesure la force du stade toulousain et la précision clinique de tout ce qui entoure le club je mesure aussi les changements qu'il y a eu à Toulouse puisque le stade est changé la pelouse est nouvelle les vestiaires sont nouveaux enfin c'est plus le stade toulousain que j'ai connu la direction a changé la direction a changé aussi selon toi qu'est-ce qui fait un bon entraîneur ? Je crois qu'il y a plusieurs types de bons entraîneurs le bon entraîneur je pense que c'est d'abord celui qui arrive à vite scanner l'effectif qu'il a à disposition quand je dis scanner c'est connaître leur qualité rubistique mais aussi connaître leur qualité humaine et qui arrive à proposer le projet de jeu adéquat ni trop technique ni pas assez et qui arrive à calibrer le discours aussi est-ce que je suis au soutien est-ce que je suis dans la performance absolue est-ce que je suis dans la critique est-ce qu'il faut lâcher la bride à différents moments et quelle histoire quelle histoire je raconte à cet effectif donc je crois que le bon entraîneur c'est celui qui fait un bon dosage c'est toujours quelqu'un qui travaille beaucoup je crois que dans tous les clubs de top 14 il n'y a que des bons entraîneurs ils travaillent tous beaucoup je crois que ceux qui réussissent sont ceux qui arrivent à raconter la meilleure histoire parce qu'aujourd'hui les méthodes d'entraînement se sont vachement uniformisées le marché du rugby s'est mondialisé il y a beaucoup de techniciens étrangers en France dans la préparation physique dans le coaching même dans la préparation mentale donc on connait tous les méthodes d'entraînement des autres je crois que le bon entraîneur c'est celui qui arrive à faire les bons dosages entre la technique la performance l'affectif la diplomatie aussi avec la direction la gouvernance donc c'est beaucoup de dosage après avoir échangé il y a quelques semaines avec Christophe Urios il me disait qu'il était un grand féru d'apprendre le management de livres de management de développement personnel tu es dans cette mouvance aussi ou pas du tout ? ouais je crois qu'on l'est tous je crois que tous les entraîneurs ont besoin de formation permanente dans le cursus qui a été le mien c'est d'abord entraîneur adjoint 10 ans après entraîneur principal donc quand on devient entraîneur adjoint on est très centré sur un domaine technique particulier donc on creuse on va chercher de la performance sur des gestes précis des postures on cherche à amener des réponses techniques aux joueurs pour qu'ils progressent quand on devient entraîneur principal là on prend en charge la dimension psychologique de l'équipe le caractère de l'équipe la façon dont elle va penser dont elle va se comporter et donc il faut je disais écrire une histoire lui raconter une histoire tenir un cap et une vision donc on passe dans un autre domaine que j'ai dû découvrir donc j'ai un besoin de formation qui est quand même permanent là dessus donc je pense que je voyage pas mal ça c'est mon expérience internationale qui me l'a amené je me documente aussi beaucoup parce que je crois qu'on a tous besoin de formation quel que soit notre niveau de coaching tout à fait c'est comment que tu es le plus heureux c'est où que tu as vécu tes plus grandes émotions entre guillemets c'est en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur je crois c'est les deux je crois que c'est mes premiers titres en tant que joueur mon premier titre de junior avec le stade toulousain c'est une joie immense mon premier titre de champion de France mon premier Brenus en 99 en tant que joueur avec le stade toulousain c'est indescriptible après les autres ont moins de saveur puisque malheureusement on s'y habitue je crois que mes premiers titres d'entraîneur aussi c'est une joie particulière parce qu'on vit un bonheur par procuration on peut pas non plus se laisser aller à la soirée à faire n'importe quoi avec les joueurs donc on est dans la retenue mais par contre c'est un bonheur intense intérieur le sentiment du devoir accompli donc mes premiers titres aussi d'entraîneur cette première année à Toulouse où on fait les deux finales coupe d'Europe et championnat c'est ma première expérience d'entraîneur ça a été super intense ma première année à Bayonne aussi parce que le titre de Pro D2 ça a été une aventure humaine incroyable avec des joueurs que j'ai appris à découvrir qui se sont découverts qui se sont découverts un talent un potentiel et ils l'ont fait donc ça a été une année humainement très très riche donc j'ai pas de préférence mais c'est les premières fois en fait première fois en tant que joueur première fois en tant qu'entraîneur première fois en tant qu'entraîneur principal je crois que c'est celles-là qui m'ont procuré le plus de plaisir entendu ça me fait revenir un petit peu en arrière quand tu prends les avants de Toulouse et tu viens de terminer de jouer c'est pas dur d'entraîner des mecs avec qui tu jouais trois mois avant ouais ça a été dur ça a été dur la première année ça a été dur j'ai eu du mal à trouver mon positionnement et comme je suis pas un gars qui fait les choses à moitié peut-être je me suis un peu trop coupé affectivement de gars qui théoriquement étaient mes amis quoi et auraient dû devenir des amis pour la suite de ma carrière bon j'ai un peu loupé cette relation-là avec eux parce que je me suis jeté à corps perdu dans l'entraînement j'ai vraiment m'nibulé par le travail la performance de l'équipe bon drivé par Guy évidemment et la machine du stade toulousain donc j'ai eu un problème de positionnement la première année bon mais comme on a comme on a réussi puisqu'on a eu un titre voilà ça m'a donné de la confiance pour la suite bon je sais que la vie d'un manager de top 14 est très très rythmée par le rugby mais qu'est-ce que tu aimes faire à côté du rugby écoute je fais pas grand chose c'est vrai que malheureusement aujourd'hui je crois que les managers au top 14 centrent l'essentiel de leur temps libre autour de leur famille voilà je suis pas très vieux donc j'ai des enfants avec les problématiques scolaires et d'adolescence donc il faut consacrer aussi beaucoup de temps aujourd'hui aux enfants en 2020 donc je passe beaucoup de temps autour de ma famille bon j'ai découvert le pays basque et c'est vrai que sur le temps libre qui me reste je suis plutôt au contact de la nature ici on a la chance de pouvoir faire pas mal de randonnées de profiter de l'océan donc c'est vrai que le temps de libre que j'ai je le passe ou en famille ou près de la nature je suis pas très pas très sorti pas très mondain je voyage aussi j'ai une relation particulière avec avec ici à Bayonne on a une relation particulière avec les sharks de Durban donc on y va régulièrement on y va une fois par an donc ça me permet de m'aérer l'esprit et de prendre des idées mais ça reste du rugby quoi ouais ça reste beaucoup autour du rugby mais bon autour du rugby il y a beaucoup d'histoires humaines qui se créent et donc le rugby m'a permis de découvrir beaucoup de pays de faire des rencontres je parlais des sharks celle avec Edouard Cotze qui est passé par Bayonne et qui est devenu un ami donc voilà le rugby est un prétexte au départ et après il y a une histoire qui se crée et il y a il y a d'autres découvertes qui arrivent et il y a il y a un enrichissement donc mais c'est vrai que heureusement ou malheureusement aujourd'hui la carrière de manager ou d'entraîneur principal c'est une course de bobsleigh et ça s'arrête jamais il n'y a que des virages on ne peut jamais trop lever la tête bien sûr il y a une phrase que tu viens de dire qui vient de faire écho c'est le rugby n'est qu'un prétexte cette phrase mot pour mot a été citée par Pierre Pérez je trouve ça génial que vous ayez exactement le même discours pour toi les rencontres sont plus importantes que le jeu en lui-même ben disons que le rugby quand je dis le rugby est un prétexte c'est que quand on a un peu de recul et qu'on commence à basculer dans la maturité j'ai envie de dire après 40 ans en fait qu'est-ce qui est important c'est quels que soient les résultats qu'on a obtenus c'est l'image qu'on a laissé la relation qu'on a créé maintenant que je sais tout ça je préfère abandonner un titre et pas avoir l'image d'un salopard vis-à-vis des gars que j'ai entraîné moi ce qui m'importe c'est que les gens que j'ai entraîné que j'ai croisé disent et garder une bonne image de moi alors évidemment on ne peut pas toujours faire l'unanimité mais c'est pour ça le rugby c'est un prétexte à vivre ces aventures humaines donc à créer une relation à laisser une image et moi ce qui me fait plaisir c'est quand je recroise aujourd'hui des joueurs que j'ai entraîné et quand je sens dans la poignée de main bon en période Covid on ne peut plus serrer la main mais avant le Covid quand je sens dans la poignée de main dans le regard qu'il y a deux secondes de respect et je pense que c'est ça le plus important bien sûr tu citais tout à l'heure ta famille bien entendu est-ce que ta famille joue un rôle important dans ton équilibre sportif ? ben oui parce que plusieurs batteries le cerveau humain les batteries émotionnelles la batterie familiale elles jouent un rôle important parce qu'elles me permettent de me ressourcer donc de recharger aussi toutes les autres batteries j'ai un fiston qui m'a qui heureusement malheureusement a été élevé aussi pendant mes années toulousaines qui m'a toujours vu travailler le rugby ou être joueur donc il a un avis qui est souvent pertinent sur le rugby donc on discute souvent à la maison on débriefe souvent au rugby donc le rugby me quitte jamais réellement donc oui la famille la famille participe à mon équilibre rugbystique de différentes manières est-ce qu'il y a quelqu'un même si j'ai ma petite idée niveau sportif mais que ce soit sportivement ou humainement qui t'a spécialement inspiré ? je pense que tu connais la réponse à ta question Guy c'est la personne qui m'a fait revenir au Stade Toulousain en tant que joueur c'est la personne qui a deviné à moi les capacités d'entraîneur et qui m'a proposé d'entraîner qui m'a fait confiance contre l'avis de beaucoup de gens au Stade Toulousain à l'époque dont le président de l'époque Bouscatel il faut quand même le préciser donc il m'a fait confiance ça a fonctionné ça a matché alors comme toutes ces grandes personnalités du monde sportif ils ont un caractère en acier il y a des côtés fantastiques il y a aussi des choses qu'il faut accepter pour progresser ça a été dur par moments parce que Guy c'est une personne qui ne fait pas de concession qui est éduqué à la victoire à la compétition mais il a façonné ce que je suis aujourd'hui donc je sais que je lui dois beaucoup beaucoup de choses j'ai travaillé pour ça donc je pense que je n'ai jamais triché mais je lui dois beaucoup de choses et ma manière de raisonner aujourd'hui est façonnée par l'éducation que m'a transmis Guy à Toulouse je ne vais pas te demander quelle est ta plus grande claque sportive parce que tout le monde sait très bien ce que c'est mais qu'est-ce que tu considères être tant sportivement qu'humainement ta plus grande réussite c'est une bonne question on ne réfléchit pas à ça moi je crois que ma plus grande réussite c'est d'avoir été au bout de mon potentiel je voulais être joueur professionnel je voulais quand même mener mon double projet scolaire et universitaire j'ai sacrifié pas mal de choses mais j'ai beaucoup travaillé je n'ai pas honte de le dire et je suis arrivé à avoir une carrière professionnelle de qualité j'ai vécu de grands moments avec le stade toulousain derrière en basculant dans l'entraînement c'est vrai que bon les titres sont arrivés évidemment grâce à la machine de Toulouse Toulouse n'a pas attendu Yannick Brue pour gagner des titres mais je me suis investi aussi là dedans je pense que je n'ai jamais été le plus doué mais que j'ai toujours travaillé donc c'est une fierté je pense que c'est une réussite et je crois que quand on fait du mieux que l'on peut mais vraiment du mieux que l'on peut au sens premier des mots ça veut dire qu'on exploite tout son potentiel qu'on essaye de rien laisser au hasard et qu'on ne se laisse pas porter par le destin et c'est déjà une grande réussite si tu pouvais reparler au petit Yannick celui qui fait ses premiers pas sur un terrain de rugby à ma sub ou directement à la maison qu'est-ce que tu lui dirais je lui dirais il ne change pas grand chose parce que tu as été au bout de tes idées je lui dirais peut-être tu n'aurais pas dû accepter de passer à l'honneur parce que le poste de 3ème ligne est tellement magnifique et on voit qu'aujourd'hui il y a parfois de la place pour des 3ème lignes de 1m80 alors qu'à l'époque au début du professionnalisme il fallait avoir des mensurations on était dans le tout musculation on était dans le copier-coller de l'hémisphère sud donc aujourd'hui on voit qu'on fait une place à des petits gabarits en 3ème ligne et peut-être je lui dirais écoute fais un peu plus d'athlétisme va chercher des compétences ailleurs pour développer ta vitesse et ton agilité mais continue à travailler à ton poste au poste qui te plaît le plus parce que c'était celui-là c'était ce poste-là que j'aimais bon après je suis quand même fier de ce qu'a fait ce petit Yannick je me doute t'as pas trop mal réussi au talon quand même c'est sûr c'est sûr mais toujours une émotion particulière quand je vous regarde les matchs et que j'étudie le numéro 6 et le numéro 7 parce que c'est vrai que c'est un poste que j'aime beaucoup tu vois t'es en une 3ème ligne contrariée comme les Quentin Lespio qui est aujourd'hui capitaine de la section mais ce qu'il m'a dit lui c'est que ça lui permet d'être un talonneur avec des mains avec des mains et qui sent bien le rugby ça t'a peut-être été utile à ce niveau-là aussi ouais je pense je pense je pense je pense que ouais dans la lecture des situations dans l'habitude aussi que l'on avait dans la formation robustique 3ème ligne de toucher beaucoup de ballons de gérer des surnombres sur la gestuelle également et la mobilité c'est un apport c'est un apport mais voilà juste par rapport à ta question j'aurais bien aimé que le petit Yannick de ma sub il fasse une carrière en 6 à la manière des gratteurs qu'on voit aujourd'hui mais bon je demande de tout le temps à quoi rêver mon invité quand il était jeune mais de quoi rêve aujourd'hui le grand Yannick mes rêves aujourd'hui mes premiers rêves ils vont à ma famille je dis souvent aux joueurs à mes joueurs la priorité absolue c'est la famille et après c'est l'aviron baïonnais donc mes rêves ils vont à ce que ma famille continue à bien se porter et à s'épanouir comme elle le fait actuellement après mes rêves sportifs ils vont ils vont à la performance de l'aviron baïonnais on est je suis à la tête d'un staff qui travaille beaucoup et d'un projet sportif qui est hyper ambitieux qui doit voir ici la création d'un centre d'entraînement qui voit une modification aujourd'hui de la pelouse des tribunes dont le club est en train de changer j'espère que on va confirmer tous ces changements par la création de ce centre d'entraînement et construire en dur à l'aviron baïonnais le centre d'entraînement que le potentiel jeune du Pays Basque mérite et j'aimerais puisque je sais qu'on est que de passage laisser ici l'image de quelqu'un qui a contribué à tout ça parce que je ne suis pas tout seul il y a une équipe dirigeante un staff qui travaille beaucoup autour de moi mais l'image de quelqu'un qui a participé à la création d'un projet en dur sur la formation ici et au niveau professionnel au niveau de la structure professionnelle de l'aviron baïonnais parce que chez les jeunes je sais qu'il y a déjà des bonnes choses de fait ça fait plusieurs fois que tu montres que tu es sensible à ce que pensent les gens de toi c'est quelque chose que je retrouve sur certains de mes invités qui ont une carrière colossale mais qui en définitive sont très impactés par ce que pensent les autres deux dans ce que tu dis il faut faire gaffe parce qu'on peut comprendre qu'on ne vit que par rapport à l'image qu'on voit aux autres non du tout c'est pas ce que vous voulez dire je crois qu'il faut être ce que l'on est voilà il ne faut pas il ne faut pas jouer un rôle parce que tout le monde se fait démasquer dans les niveaux de stress dans lesquels on est dans le rugby tous les imposteurs sont démasqués un jour il faut être ce que l'on est pas autre chose mais je pense que dans les relations qu'on crée avec les gens autour du rugby l'honnêteté est importante voilà il faut que il ne faut pas trahir ça il ne faut jamais manquer de respect il ne faut jamais être dans le mensonge dans le complot dans l'intrigue voilà et je ne veux pas donner cette image là c'est juste ça je comprends que les gens disent Bruce c'est un con et un bourrin mais je ne veux pas que les gens disent Bruce il intrigue c'est un menteur et il est calculateur parce que voilà c'est juste ça d'accord je comprends il y a une question qui se rapporte au nom du podcast le podcast donc s'appelle la cravate et à quoi voudrais-tu mettre une cravate alors moi je dirais plus une cravate de société parce qu'on a beaucoup parlé de rugby moi je voudrais mettre une cravate aux incivilités je crois qu'on vit dans un pays magnifique on a des pouvoirs publics enfin on a des un état qui assure des missions régaliennes avec un niveau de confort exceptionnel pour la population je pense à nos forces de police nos forces de sécurité nos armées nos services hospitaliers nos services scolaires je crois qu'on a une fonction publique et des gens qui travaillent au service de la population de grade de qualité et je trouve qu'aujourd'hui on dit que la France est un pays raciste c'est faux la France est une terre d'accueil qui donne beaucoup à ceux qui ont le souhait de s'intégrer on dit qu'on critique notre école on critique notre hôpital on critique nos forces de police et moi j'ai envie de mettre une cravate à tous les ronchons qui ne mesurent pas la chance qu'ils ont de vivre dans un pays qui nous fait bénéficier du chômage partiel qui fournit l'école à nos enfants qui fournit de soins aux gens malades qui fournit des allocations aux français et aux autres et aux mineurs sous protection de l'état qui arrivent d'autres pays et qui ont envie d'avoir une deuxième chance donc voilà moi j'ai envie de mettre une cravate à tous ceux qui disent que la France n'est pas un bon pays bon je pense que ça c'est dit et bien dit et puis ça fait plaisir aussi d'entendre des cravates qui ne se rapportent pas forcément directement au thème du rugby qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast je crois que si tu veux te régaler moi j'ai envie de te donner deux personnes je t'enverrai ou sur mon meilleur pote Christian Labitte d'accord si tu veux rigoler reparler un peu de Toulouse et d'une façon croustillante de parler du rugby je pense que tu peux l'inviter à lui aujourd'hui à Carcassonne ouais ou je pense que tu peux tenter le coup avec Guinoves aussi si tu veux rester dans la maison rouge et noire voilà tu n'invites que des joueurs ou des anciens joueurs des personnes qui ont un lien avec le rugby donc ça peut être relativement large sinon si tu veux si tu veux avoir une vision différente culturelle riche éduquée sensible moi je te conseillerais d'inviter François Trio qui était un fils d'eux qui était un ancien joueur aussi ancien joueur mais fils de Jean Trio grand connaisseur du rugby Jean François aussi grand connaisseur des médias de l'antichambre des 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 grandes rencontres de rugby auprès des diffuseurs des médias donc c'est c'est un ami c'est quelqu'un qui 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 connaît très bien c'est génial je suis ravi t'as l'habitude d'être 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 sollicitée pour divers trucs médiatiques moi je ne suis pas du tout un journaliste comme tu le sais est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et que tu aurais peut-être aimé que je te pose d'abord je vais te féliciter parce que c'est vrai que l'entretien était d'une grande simplicité très naturel et j'ai pris vraiment plaisir à répondre à tes questions on a un peu tout balayé non là on a tout abordé après il ya des choses que j'ai envie de aussi de garder secrète évidemment mais j'ai ma vie intime donc je crois que tout le reste on l'a bien balayé peut-être la question que j'aurais pas aimé que tu me poses c'est c'est une radiographie que je te montre une radio de mes hanches parce que j'ai quand même beaucoup donné au rugby j'ai 47 ans j'ai deux prothèses de hanches donc j'ai un intérieur qui est bien abîmé mais je crois qu'on a on a on a on a balayé toute ma carrière rubistique affective scolaire donc donc bravo pour tes questions et la préparation de l'entretien mais super bon ben merci beaucoup merci à toi et et longue vie à à la cravate qui est qui est un moment très sympa pour les invités avec super merci beaucoup le plaisir est vraiment partagé bon comme comme je commence à avoir du mal à le à le cacher dans les dans les podcasts je suis un vrai supporter du stade de toulousaine depuis tout petit et c'est vrai que tu fais partie des des joueurs qui ont qui ont marqué ma ma petite vie rugbistique et l'amour que je peux avoir pour ce sport et pour la petite anecdote d'ailleurs lorsque je pense que j'étais encore poussin deuxième année ou benjamin première année à saint godens je jouais à saint godens à l'époque et on a fait un tournoi comme comme tana au premier mai et autres et c'est toi qui avait remis les à les médailles aux gamins dont moi donc et tu m'avais fait un autographe que j'ai toujours tu vois presque plus de 25 ans après donc donc voilà je te remercie vraiment pour le moment qu'on a passé c'est sympa et c'est la preuve que quand on va vers les enfants ce sont des petits gestes qui coûte pas grand chose voilà et et qui laisse souvent des souvenirs impérissables tu vois je t'en ai l'illustration donc voilà c'est aussi ça la transmission et il faut aller quand on a fait une carrière sportive vers les plus jeunes génial bon je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite et je te dis à très bientôt merci salut ciao merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère sincèrement qu'il vous a plu si tel est le cas ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur apple podcast et de le partager autour de vous ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate si vous laissez un commentaire sachez que je les lis tous pour me contacter vous pourrez me retrouver sur linkedin ou instagram en recherchant joan zucmeyer vous pouvez aussi facilement trouver rugby mercato sur facebook et instagram d'ailleurs que vous soyez joueur entraîneur ou que vous représentiez un club n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net le site de recrutement rugby à bientôt pour un nouvel épisode de la cravate